... Voilà, notre deuxième invité, Emery Mbachi. Bonjour. Bonjour, M. Lejoumat. Oui, Emery Mbachi, vous êtes vice-président de la Corporation des pétroliers nationaux privés congolais. Et nous avons remarqué, nous comme vous, d'ailleurs vous êtes dans l'affaire, que depuis un certain temps, on observe une chute considérable du baril à travers le monde. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Je remercie d'abord votre courage et votre détermination. Je présente d'abord des excuses parce que je crois qu'il y a des téléspectateurs. Il y a des trois émissions où on a annoncé mon passage pour essayer de donner un point de vue technique par rapport à ce qui se passe sur le plan de la cotation du pétrole sur les marchés internationaux. C'est compte tenu de mon emploi du temps qui ne me permettait pas. Mais aujourd'hui, je me suis dit quand même que je pouvais... Ok, merci. Merci d'être là. Bon, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les produits pétroliers restent hautement stratégiques. Moi, je ne pense pas que les raisons ou ce qui fait qu'il y ait chute du prix du brin, du baril sur le marché international, je n'ai pas, comme nous, je parle de notre cas, de notre pays, nous ne pouvons pas jusqu'à ce jour expliquer clairement les raisons. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire, les raisons pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas les expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise rien du tout sur cette tendance baissière. Au contraire. Généralement, on est dans la profession pétrolière. Lorsque nous tendons vers la fin de l'année, il y a des facteurs ou des paramètres qui influencent dans l'ensemble le prix par rapport à la loi de la demande et de l'offre. C'est-à-dire, vers l'Europe, c'est le début de l'hiver où ils ont plus besoin aussi de faire tourner des générateurs. Ils ont besoin de beaucoup de produits. Et chaque fois, vers le début de l'année aussi, il y a toujours beaucoup de raffineries qui rentrent dans les traitements, dans l'entretien, dans beaucoup d'autres travaux techniques pour remettre en état les raffineries. Donc, généralement, quand nous allons vers la fin de l'année, on se trouve toujours dans les besoins où il y a rareté peut-être des produits. Des fois, c'est les prix qui essayent de monter. Mais dans les cas d'espèces, c'est la chute. La chute. Au fait, moi... Justement, ce que nous voulons en prendre. Cette chute est due à quoi ? Moi... Et elle profite à qui aussi ? Non, non. Moi, je dis, la chute actuelle est provoquée par la grande puissance. Je dis grande puissance, j'essaye d'être relatif. Je dis, peut-être, je dis, c'est l'Amérique pour moi. Pourquoi ? On veut aussi punir Poutine. Parce que, vous savez, avec cette crise qui a eu en Ukraine, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui pensent qu'avec leur pétrole, ils peuvent diriger le monde. Ils peuvent tenir le monde à genoux. Alors, c'est comme ça que l'Amérique, qui a des réserves énormes, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il présente, il disponibilise des grandes quantités jusqu'au point que ceux qui peuvent se dire qu'ils sont grands par rapport à l'ère Brite, par rapport à l'ère Botopole, tout ça, ils n'arrivent pas. Donc, ça, c'est ma réflexion. Ils sont asphyxiés par les États-Unis. Ils sont asphyxiés parce que nous avons assez de produits. Et maintenant, ceux qui en ont, ils n'ont pas des raisons... Et ils sont obligés de baisser le prix. De baisser aussi. Et d'ailleurs, ce matin, moi, j'ai regardé, nous sommes à 46. Ça veut dire que la tendance baissière, pour moi, j'ai dit, est voulue, est provoquée par les grandes puissances. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez dit, madame, ça profite à qui ? Ça profite d'abord à eux-mêmes qui ont créé d'abord leur... cette chute brutale. C'est une chute brutale, il faut le dire. Cette chute brutale qui a été créée. C'est eux-mêmes qui savent. Les raisons, les vraies raisons, ce sont eux, ils savent. Et comme aussi, un jour, ça peut basculer. Ça peut basculer pour aller, maintenant, dans une tendance, mais à la hausse. Donc, quelque part, nous, en tant que grands pays consommateurs du produit blanc, nous, ça, j'ai dit, nous devons être prudents. Prudents, comment ? Parce qu'un jour, on peut se retrouver. Parce que quand ils ont décidé de baisser, il semble même qu'ils veulent aller jusqu'à 20 dollars. Bon, quand ils avaient décidé de baisser les prix, bon, nous, on n'a aucun paramètre que nous, nous maîtrisons, que nous gérons. Vous parlez beaucoup de nous. Nous, Congo, je ne parle pas de mon pays. Je ne parle pas de... On est au Congo. Oui, il faut être prudents. Parce que ça peut être vous. Non, pas individu. Qu'est-ce que j'ai comme raffinerie ? Qu'est-ce que j'ai ? Bon, c'est vrai, nous, nous n'avons pas la maîtrise de certains autres paramètres et les vraies raisons qu'ils ont utilisées pour créer cette chute brusque. Comme ils peuvent aussi décider de remonter. Donc, c'est pourquoi nous devons être prudents face à cette tendance baissière. Sinon, un jour, nous, nous allons nous retrouver en difficulté par rapport à notre stock et par rapport à notre prix à la pompe. Oui, alors, M. Boppe, puisqu'on parle de nous, comme vous venez de le dire là, pourquoi les prix, justement, les prix du litre à la pompe ne baissent pas alors qu'ailleurs, on sent une certaine réduction vraiment considérable ? Merci. Je suis à l'aise pour répondre à votre question. Je voulais vous dire d'abord qu'il y a trois paramètres qui rentrent en ligne des comptes pour déterminer les prix du produit pétrolier à la pompe. Quand vous allez avec votre véhicule dans une station, sachez-le bien qu'il y a trois paramètres qui entrent en ligne des comptes. Le premier facteur, c'est le PMF. Le PMF, c'est le prix d'acquisition du produit auprès de fournisseurs qui sont des multinationales, des internationaux. Ils ont des grands volumes qui amènent ici pour vendre. Ils ramènent des produits de la raffinerie jusqu'à chez nous et ils disponibilisent ça dans les tanks de CEP Congo où nous les achetons en consignation pour les mettre en consommation. Le prix que les fournisseurs fixent, c'est un élément, c'est un paramètre important. Et ces prix-là, nous, nous n'avons pas la maîtrise de ces prix. C'est un facteur et même ils savent combien la raffinerie a fixé, quels sont les cours de transport et comment les produits sont arrivés et nous, nous l'achetons. Deuxième élément, c'est le taux d'échange. Puisque nous vendons ces produits dans les stations et presque chez les autres clients, en franc congolais, notre monnaie, nous prenons toujours un taux qui nous permet d'acquérir les devises pour racheter et renouveler les stocks. Et le troisième élément, c'est le volume. Le volume, c'est le volume mis en consommation. Lorsque nous avons besoin, par exemple, par rapport aux attentes et aux assignations, nous avons besoin, par exemple, d'atteindre, par exemple, pour la nouvelle structure en vigueur, par exemple, 26 millions de dollars dans la structure des prix pour la fiscalité, nous avons besoin d'avoir un volume X. Alors là, à l'unité, nous savons que un mètre cube peut coûter autant. Quand on le multiplie par le volume, on atteint le montant pour lequel on attend dans la fiscalité pétrolière. OK ? Alors, ces trois paramètres-là, lorsqu'il y a une variation de l'ordre de 5%, à la hausse comme à la baisse, le comité des experts s'est réuni pour analyser, impacter cette baisse ou cette hausse pour, en fait, présenter ça au ministre qui a l'autorité tarifaire, qui est le ministre de l'économie, et il va la suite, et puis après, le ministre va signer un arrêté pour fixer les prix à la pompe. OK. Là, je donne d'abord les principes. Maintenant, pourquoi il y a baisse du baril et à la pompe, on n'a pas une baisse de prix ? Vous savez que chez nous, nous avons un principe. Lorsqu'il y a ces paramètres analysés à l'avance et qu'on essaie de les impacter pour voir qu'est-ce que ça va donner, le ministre va libérer. Mais avant de libérer, bien sûr, il soumet ça au premier ministre. J'ai parlé tantôt de la prudence. Il est vrai que nous sommes aussi exportateurs. Ça, c'est ce que peut-être les téléspectateurs, peut-être beaucoup d'autres, ne comprennent pas. Nous avons aussi notre bruit. Notre bruit, lorsque l'on avait calculé dans le programme de notre budget, il y avait une cotation. Je pense qu'il était presque à 85 ou 95 dollars. Le moment où on était en train de faire le budget, on avait coté notre bruit. Ça veut dire quoi ? Puisque nous sommes rémunérés par rapport à la production, si on a peut-être X quantité de bruit que nous pouvons le prendre pour récupérer ce qui peut revenir dans nos budgets qu'on attend, ça veut dire que la chute brisque du baril a aussi de laisser dire que nous avons aussi perdu beaucoup d'argent dans l'exportation. Est-ce que vous comprenez un peu cet exercice ? Oui, c'est vrai. C'est technique. Si nous faisons la balance, nous faisons la différence entre les bonus que l'on peut réaliser sur le maintien du prix à la pompe par rapport aux pertes enregistrées sur les exportations de notre bruit, de notre pétrole bruit, vous verrez qu'on n'atteint même pas 50 ou 60% de pertes que nous avons enregistrées. Ça veut dire quoi ? Le gouvernement a besoin de moyens. Le gouvernement a besoin d'argent. Puisqu'on avait déjà projeté, il y a des attentes, des assignations. Puisqu'on avait déjà projeté, lorsqu'on regarde dans l'exportation, il y a beaucoup d'argent perdu parce que le prix du baril qui ne fait qu'échiter, on ne sait plus maîtriser, on ne sait plus récupérer. Ce qu'on avait prévu dans le cadre de réformes, de la reconstruction et tout ça, par rapport aux apports dans le pétrole, on ne va plus les réaliser. Ça, je voulais quand même faire cette observation. Et je veux aussi dire ceci, nous avons toujours tendance à croire que c'est automatique qu'en regardant sur la bourse et que le Brent ou le baril est à, par exemple, 46, demain matin, chez nous, au Congo, nous avons, nous sommes obligés peut-être d'échanger le prix. Non. C'est à titre indicatif. Oui, parce que, je vais vous retourner la parole. Je crois, si j'ai une bonne souvenance, c'est au mois de février 2013 que le litre du pétrole est passé de 1345 à 1470, soit une petite augmentation de 25 francs congolais. tandis qu'au mois d'août 2014, il y avait un ajout de 50 francs congolais. Est-ce que cette majoration est significative ? C'est pour combler cette perte que vous venez d'expliquer ou c'est insignifiant ? Bon, je parlais de perte par rapport à cette tendance baissière, mais je ne pense pas que les petits bons que l'on a réalisés, d'ailleurs, par rapport aux exigences, par rapport au fait que la prise en charge, parce que les gens, ça je peux peut-être dire ça pour nos téléspectateurs, je peux dire que l'État prend aussi en charge ce que la population ou les consommateurs devraient payer réellement dans les prix. c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où l'État a gelé les prix. C'est-à-dire qu'on pouvait appliquer un prix par exemple X, mais par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à certaines réalités, l'État dit non. La profession, vous, les sociétés commerciales, il ne faut jamais augmenter, maintenir les prix X à la pompe, mais la petite différence qui peut être là constatée, l'État prend en charge. L'État fait prendre en charge. Il arrive des fois où l'État le fait. Alors, dans les cas où j'étais en train d'expliquer avant même de revenir sur votre question, lorsque on publie une cotation, on publie un prix sur le marché international, ce n'est pas automatique que chez nous, nous devons l'appliquer. Mais c'est à titre indicatif qu'on nous donne les prix sur la bourse. On dit par exemple que c'est 46 dollars le baril. Or, les produits que nous, nous utilisons au Congo, c'est le produit qui a été raffiné il y a peut-être 6 mois. Mais si c'est un produit qui a été raffiné il y a 6 mois, mais le prix qu'on est en train d'afficher n'aura pas assez d'impact parce que ces produits-là qui coûtent 46 dollars, avant d'arriver ici chez nous au Congo, ce sera peut-être vers le mois de juin. Vous voyez ? Donc, c'est à titre indicatif, mais ce qui est vrai chez nous au Congo, nous avons constaté que c'est depuis le mois de juillet qu'il y a eu cette tendance baissière du prix du baril sur le marché international. Mais je crois que les experts nous sommes chargés d'examiner et nous avons déjà même fait des réflexions. Je ne suis pas là pour donner le secret de délibération parce que je ne suis pas autorité habilité, mais nous nous sommes occupés de cette préoccupation de la population. C'est-à-dire, nous avons dit nous devons aussi faire profiter de cette tendance baissière du prix du baril qui a persisté à la population. Je crois que les réflexions ont été faites. On pourrait peut-être voir dans quelle mesure à l'interne on peut voir comment on peut baisser pour que la population se sent aussi concernée ou sent réellement que cette baisse a été impactée à la pente. Tout justement, M. Bopé, la population c'est plein de vous, opérateurs économiques, qui restaient silencieux face à cette situation. Et si la situation était contraire, toute contraire, vous séchirez vos stations, les services ? Nous sommes en partenariat. C'est un partenariat avec le gouvernement. Je ne pense pas qu'on peut sécher. Mais, je vous dis tout à l'heure que nous avons fait 3, 4, 5 jours de réflexion en tant qu'experts. On a analysé en profondeur cette tendance baissière. Je crois que nous avons fait des propositions par rapport à ces dont je viens de parler. Je crois que le gouvernement va aussi accompagner la population par rapport à cette tendance et qu'on peut aussi légèrement baisser, mais tout en sachant qu'il y a une équation qui n'arrive même pas à s'égaler entre ce que nous perdons en termes de nos exportations en brut et le bonus que nous pouvons avoir réalisé pendant ces temps. Mais, ce bonus-là ne peut être profitable peut-être aussi à peut-être corriger même pas à 10 ou 20% ce qu'on attend des recettes pétrolières. Voilà, M. Emery Mbanchi, nous vous disons merci. Je sais que ça a été trop technique. Nous espérons que nos téléspectateurs ont pu suivre quelque chose. vous avez été aussi technique. La matière est elle-même trop technique. On n'a pas eu beaucoup de temps. Je ne sais pas qu'on va organiser une grande émission. On pourra peut-être organiser une émission de 30 minutes où vous pouvez expliquer en des termes aussi simples pour que tout le monde puisse saisir. Voilà, c'était Labaya. Nous sommes à la fin de cette première tranche et le rendez-vous est pris dans quelques instants avec Martin Moudimbi. Tout justement, on s'en est fini avec cette première tranche, Madame, Messieurs. Merci infiniment de votre attention soutenue à la RTGA. Retrouvez tout à l'heure Martin Moudimbi pour le développement de la grande édition du journal télévisé. Voilà, n'équitez donc pas la RTGA. Soyez avec nous. Merci de votre fidélité.